Et c'est le professeur Thierry Gontier qui va ouvrir cette session de cet après-midi, qui est professeur de philosophie politique et morale à l'université Jean Moulin Lyon III, doyen de la faculté de philosophie. Et il travaille sur l'anthropologie morale et politique de la modernité, de la renaissance à l'âge classique et sur ses relatures contemporaines. Je lui laisse aussitôt la parole sur « Mon âme et moi, réflexion sur la psychologie des essais de Montaigne ». Merci beaucoup. Merci aussi à Pascal Marin de cette invitation qui s'inscrit aussi, mais pas seulement évidemment, dans le cadre d'un partenariat entre l'université Lyon III et plus exactement entre nos deux facultés de philosophie, puisque c'est étendu aussi à d'autres facultés maintenant, mais pour celui d'entre nos deux facultés de philosophie, il date maintenant d'il y a plus de 15 ans. Je m'informais pour être sûr de ne pas me tromper, mais voilà, et j'espère bien qu'il continuera sur les 15 prochaines années. Je ne veux pas être millénariste, donc je m'arrêterai là. J'ai été conduit à travailler sur un problème qui est celui de l'âme, qui n'est pas vraiment, vous avez dit, je suis professeur de philosophie politique et morale, je travaille plutôt sur des questions politiques aujourd'hui, mais il faut que j'avais fait ma thèse sur l'âme des animaux, et j'avais aussi travaillé ensuite sur le « De Immortalitate » animé de Pietro Pomponazzi. Alors ça m'a fait revenir un petit peu à mes premiers amours. Si le titre du colloque fait de l'éclipse de l'âme un problème contemporain, on situe souvent, à tort ou à raison, son origine dans la première modernité, caractérisée entre autres par la crise de l'aristotélisme séculier, de la fin du Moyen-Âge, et l'émergence d'une anthropologie nouvelle qui promeut les fins terrestres de l'homme. Le début du XVIe siècle pouvait sembler connaître un regain de confiance dans les capacités de la raison à aborder la question cruciale de l'immortalité de l'âme. Marcel Fissin relève ce défi en s'appuyant sur une tradition qui n'est pas vraiment aristoténicienne, qui est antérieure en tout cas à celle d'Aristote, celle de la Prisca Theologia. La constitution, quelques années plus tard, Apostoliti Rediminis, cinquième concile de Latran en 1513, fait obligation aux philosophes d'enseigner de façon aussi persuasive que possible et en faisant appel à toutes les ressources de la raison naturelle, à la fois la distinction numérique des âmes intellectuelles et leur immortalité. Les querelles confessionnelles qui ont divisé l'Europe, on était en 1513, donc vous voyez, on est tout proche de cela, ont porté un coup à cet optimisme. En publiant, c'est un saut dans le temps, 1569, trois ans avant la Saint-Barthélemy, Montaigne publie sa traduction du livre des créatures du théologien Raymond II, un théologien du 14e, 15e siècle, non aristotécien, qui essaye de refonder justement cette métaphysique de l'âme sur de nouvelles bases. Et Montaigne espère encore, on peut penser à cette époque, que la défense de la foi par les forces d'un rationalisme rénové pourrait contribuer à protéger la paix religieuse et civile. La première édition des Essais paraît en 1580, donc un peu plus de 20 ans plus tard. Le plus long chapitre de cet ouvrage est le chapitre 2.12, Apologie de Raymond II, dans lequel Montaigne répond aux détracteurs de ce bon, et en particulier à ceux qui trouvent que, je le cite, « ses arguments sont faibles et ineptes à vérifier ce qu'il veut, et entreprennent de les choquer aisément ». Dans la première partie de sa réponse, donc c'est un long chapitre, Montaigne réaffirme sa confiance dans les forces de la raison de venir au secours d'une foi humaine trop fragile. Il préconise et critique ceux qui voudraient se passer de la raison pour appuyer des arguments qui appartiennent en premier lieu à la foi. La seconde partie, qui est beaucoup plus développée, beaucoup plus célèbre aussi, fait volte-face. Ce n'est plus la foi défaillante de l'homme, mais c'est son orgueil rationaliste qui est responsable des dissensions religieuses. Les adversaires de ce bon croient qu'ils sont plus savants que lui en matière de théologie. Montaigne va leur faire une leçon d'humilité en leur démontrant l'incertitude de leur science, et plus généralement, l'incertitude de toute science. Cet agnosticisme généralisé se retournant par ricochet, alors que l'incertitude de toute science, ça se retourne aussi contre Raymond Sebon lui-même, bien évidemment. Au cœur de son long développement sur la critique des savoirs constitués se trouve une partie sur la psychologie rationnelle. Elle occupe 15 pages de l'édition de Pierre Villet, la plus connue, pages 541 à 556. Vous en avez de larges extraits dans l'exemplier qui vous a été remis, mais j'en profite pour vous dire que cet exemplier est d'autant plus utile que je n'aurai pas le temps de lire tous les textes. Donc, 15 pages, un petit traité. Montaigne suit un plan assez scolaire qui est peut-être repris au manuel de l'époque. Il traite successivement de la nature de l'âme, de son siège, de son origine, de sa génération, de la question de son immortalité, et enfin de sa destinée. Le contenu est moins scolaire que cela. Tout d'abord parce qu'il comprend deux digressions sur lesquelles je vais revenir, mais surtout parce qu'il fait usage d'un mode d'argumentation un peu étrange, qui consiste, il n'est pas le premier, évidemment on pourrait regarder chez Corneille Agrippa et d'autres de son époque, mais ce n'est pas un mode d'argumentation que l'on utilise en tout cas dans les institutions universitaires en général. Il consiste à lister sans aucun ordre ni hiérarchie les opinions des philosophes antiques. Montaigne ne cherche pas à produire une doxographie organisée, mais plutôt ce qu'il nomme lui-même un amas des âneries de l'humaine prudence. Les propositions contradictoires sont présentées dépouillées de tout élément contextuel ou argumentatif. J'ai mis deux exemples dans les émpliers, je vais dire seulement le premier, qui est assez comique, parce que l'effet qui est produit est évidemment comique. Il est tiré de la partie sur la nature de l'âme, donc du tout début. Or voyons ce que l'humaine raison nous a appris de soi et de l'âme, donc sur elle-même et sur l'âme. À Crates et d'Ikéarque, qu'il n'y en avait point du tout, mais que le corps s'ébranlait ainsi d'un mouvement naturel. À Platon, que c'était une substance se mouvant de soi-même. À Thalès, une nature sans repos. À Asclepia, d'une exercitation d'essence. À Hésiode et à Naximam, chose composée de terre et d'eau. À Parménite, de terre et de feu. À Empédocle, de sang. À Posidonius, Cléante et Galien, une chaleur ou une complexion chaleureuse. À Hippocrate, un esprit épendu par le corps. À Varon, un air reçu par la bouche, échauffé au poumon, attrempé au cœur et épendu par tout le corps. À Zénon, la quintessence des quatre éléments. À Héraclite Ponticus, la lumière. À Xénocrate et aux Égyptiens, un nombre mobile. Aux Chaldéens, une vertu sans forme déterminée. N'oublions pas Aristote, ce qui fait mouvoir le corps, qu'il nomme en téléchis, etc. Donc, une suite de définitions de l'âme. Le même procédé se retrouve un peu plus loin sur le siège de l'âme. Je vous ai mis le texte en exemplier. Ainsi présenté hors de leur contexte argumentatif, les doctrines philosophiques sont transformées en des hypothèses qui ne sont que l'expression de l'idiosyncrasie de leur auteur et qui s'affrontent au sein d'une dogmatomachie sans issue possible. Un autre procédé utilisé par Montaigne consiste à rapporter les doctrines des philosophes à des arguments futiles, voire absurdes et souvent comiques. Je me limite à un exemple, mais il y en a plusieurs dans le texte qui est assez drôle, je dois dire. « Celui sur le siège de l'âme. La raison pourquoi Crisip l'argumente autour du cœur. » Donc, le siège de l'âme autour du cœur. « Comme les autres de sa secte n'est pas pour être oublié. » Alors, il donne deux raisons qui sont aussi comiques, mais j'ai mis que la deuxième. « C'est parce que, dit-il, quand nous voulons prononcer « égo » et c'est écrit en grec par Montaigne, qui écrit de temps en temps quelques termes en grec, qui signifie « moi, nous baissons vers l'estomac la mâchoire d'en bas. » Ce lieu ne doit pas passer sans remarquer la vanité d'un si grand personnage, car outre que ses considérations sont d'elles-mêmes infiniment légères, la dernière ne prouve qu'aux Grecs qu'ils aient l'âme en cet endroit-là. Donc, tous ceux qui ne sont pas Grecs n'ont pas baissé la mâchoire et ils doivent avoir l'âme ailleurs. Il n'est jugement humain si tendu qu'il ne sommeille parfois. À cet endroit, Montaigne fait une première digression. Donc, il dit qu'il y en a deux, c'est la plus longue des deux, c'est celle-là. Les philosophes ont-ils vraiment pris au sérieux de tels arguments ? Et si, comme le pense Montaigne, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que les philosophes ont bien intentionnellement voulu, disons, mettre des arguments absurdes, pourquoi se sont-ils obstinés à soutenir ces raisonnements manifestement absurdes ? La réponse est que les philosophes ont voulu tenir un double langage en présentant à la fois un discours de surface rassurant pour la foule qui croit dans le pouvoir de la raison pour résoudre ces questions. La foule n'est pas sceptique. Donc, écrit Montaigne pour ne pas faire peur aux enfants. Vous avez le texte en exemplier. Et puis, un autre discours sceptique pour les lecteurs attentifs qui ont bien, eux, compris que, je le cite, sous l'apparence d'une science trouble et inconstante, les philosophes nous disent implicitement que la raison n'a aucun accès à ces vérités. Cette idée d'un discours sceptique caché sous une apparence de savoir revient de façon plus classique, un peu plus loin, lorsqu'il s'agit de parler de la noétique d'Aristote. Du plus classique, parce que c'est une accusation qui a été faite, entre autres, par Pomponazzi, aussi bien à Aristote. Ces lecteurs ont interprété, dit-il, sa psychologie dans le sens de l'immortalité de l'âme, non en regard de la vérité, ni même du texte obscur d'Aristote, mais de l'utilité et seulement de l'utilité. Donc là, je vous le lis. « Nul ne sait ce qu'Aristote a établi de ce sujet, il s'est caché sous le nuage de paroles et de sens difficiles et non intelligibles et a laissé à ses sectateurs autant à débattre sur son jugement que sur la matière. » Deux choses leur rendaient cette opinion plausible, donc l'immortalité de l'âme. L'une, que sans l'immortalité des âmes, il n'y aurait plus de quoi asseoir les vaines espérances de la gloire, qui est une considération de merveilleux crédits au monde. L'autre, que c'est une très utile impression, que Lévis, quand ils se déroberont à la vue obscure et incertaine de l'humaine justice, demeure toujours en but à la divine qui les poursuivra, voire après la mort des coupables. Pour la passion glorieuse, première raison, elle s'oppose à l'idée d'un appétit naturel de l'homme pour une fin éternelle. Au fond, il ne s'agit que d'une passion glorieuse. Pour l'utilité de la croyance à l'immortalité de l'âme, Montaigne rejoint une critique classique à son époque, celle des légesses, des lois, comme fiction politico-religieuse que l'on trouve chez plusieurs aristotéliciens à l'héroïsant et qui est bien développée contre, d'ailleurs, ces aristotéliciens, mais allant dans le même sens à cet endroit-là par Pomponazzi. On notera enfin l'usage abondant que Montaigne fait de Lucrèce dans tout ce passage. Il est l'auteur de loin le plus cité et il n'est jamais critiqué, contrairement à tous les autres, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si l'âme a eu et aura une existence séparée du corps. L'insistance dans ce contexte sur la dépendance de l'âme vis-à-vis des états du corps prive indirectement la noéthique de tout fondement pour démontrer l'immatérialité et l'immortalité de l'âme. Cette référence à Lucrèce rejoint certains des propos de la longue plaidoirie pour les animaux qui ouvrent la seconde partie de la réputation des détracteurs de Raymond Sebon. Les animaux dans ce célèbre passage sont égalés aux hommes du point de vue de leur faculté cognitive et morale. La fin du texte croise plus directement la question de la noéthique traditionnelle, à savoir la capacité exclusive qu'a l'âme humaine de saisir un objet de pensée indépendamment de l'imagination sensible. Ou pour citer Montaigne, je cite le texte, de ramener à sa condition, à sa condition immatérielle, tout ce qu'elle conçoit, de dépouiller de qualité mortelle et corporelle tout ce qui vient à elle, de ranger les choses qu'elle estime dignes de son incoïntance à dévêtir et dépouiller leurs conditions corruptibles pour les accommoder à sa condition immortelle et spirituelle. C'est cette exclusivité que Montaigne va remettre en cause. Il écrit tout de suite « Ce même privilège semble être bien évidemment obête » et il donne trois exemples qu'il reprend à Lucrèce de représentations imaginaires d'objets dépouillés de leur qualité sensible. Vous les avez dans l'exemplier sous les sites simplement. Il y a d'abord un cheval qui se souvient d'une bataille pendant son sommeil, un lévrier qui poursuit en rêve un lièvre fictif et puis des chiens qui aboient en dormant puis en étant éveillés à la pensée d'un homme imaginaire. Montaigne confond ici volontairement l'imagination matérielle à l'œuvre dans le rêve et la faculté immatérielle d'intellection. C'est bien sur ce caractère incorporel de la pensée humaine que Platon, Augustin, les lecteurs d'Aristote, fondaient l'immortalité naturelle de notre âme. Montaigne retire à l'argumentation noëtique son ère principale. De toute évidence donc, Montaigne ne se sent pas obligé de suivre les consignes du concile de Latran qui était, je vous rappelle, de faire tout ce que l'on pouvait pour démontrer philosophiquement l'existence de l'âme, son immortalité et son caractère individuel contre, évidemment, l'avéroïsme. Il s'en exempte parce qu'il n'est ni un philosophe ni un théologien, un aveu qu'il répète maintes fois dans les essais. En particulier, dans le chapitre des prières, il insiste sur le fait qu'il n'est pas un théologien professionnel et qu'il est en droit de parler librement et sans contrainte en humanisme qui n'a aucune prétention magistrale ou autoritaire. En retour, les censeurs de Rome, alors même qu'ils ont fait grief à Montaigne d'avoir abusé, alors ils ont fait plusieurs griefs que Montaigne rapporte dans son journal de voyage, avoir abusé du terme paganisant de fortune, d'avoir fait un éloge de Julien Laposta, avoir condamné tout ce qui est au-delà de mort simple comme cruauté ou encore d'avoir proposé un modèle d'éducation non autoritaire. Eh bien, ces théologiens n'ont pas retenu sa réfutation implicite de la psychologie rationnelle. De fait, ce que Montaigne combat ici, ce n'est pas en premier lieu le spiritualisme, mais bien plutôt le rationalisme dogmatiste et anthropocentriste. Ces critiques ne portent pas sur la question de l'âme en tant que telle. Elles touchent l'ensemble des sciences ou plus précisément un certain esprit d'arrogance attaché aux sciences. Sa partition ne pose pas spiritualisme d'un côté et matérialisme de l'autre, mais plutôt dogmatique et sceptique, les premiers étant rendus implicitement responsables des conflits religieux. Montaigne n'est pas isolée. Les conflits religieux ont donné naissance à un vaste mouvement sceptique dont témoignent les ouvrages sur lesquels Montaigne fait fond de Jean-François-Pic de la Mirandol qui est antérieur, certes, mais qui connaît un grand succès à l'époque, de Corneille à Agrippa, il se sert aussi de cela. Et peut-être plus encore pour vraiment être à la même époque que Montaigne, vous avez les deux traductions de Sexus Empiricus par deux personnes qui font profession de scepticisme et je ne parlerai que de la première, Jean-Squien Hervé qui traduit l'Adversus Mathematicos 1569 qu'il présente comme une arme contre les protestants qui sont accusés de ramener les dogmes de la foi à la mesure de leurs raisons. Montaigne ouvre son long développement sceptique en annonçant la signification de son propos. Donner une leçon de modestie et d'humilité à, je le cite, ces gens ici qui trouvent les raisons de ce bon trop faible, qui n'ignorent rien, qui gouvernent le monde, qui savent tout. Et le passage sur lequel je me fonde pour l'instant sur la science de l'âme se conclut aussi par une critique de, je cite, « l'entendement humain se perdant à vouloir sonder et contrôler toutes choses jusqu'au. » Les censeurs de Rome ont donc pu voir dans ces textes des pièces qui relevaient de la polémique antiprotestante de l'époque. Par ailleurs, le scepticisme professé par Montaigne est lié à un éloge de la foi. L'opinion de l'immortalité de l'âme est qualifiée de si juste et claire persuasion tout en étant inaccessible aux humaines forces. Une nouvelle digression vient à cet endroit poser la question du rapport entre la foi et la raison. Donc, deuxième digression, première était sur l'absurdité des doctrines des philosophes, la deuxième est sur le rapport entre la foi et la raison. La vérité, explique Montaigne en substance, n'appartient qu'à Dieu et elle ne nous est accessible que pour autant qu'il nous la révèle. Alors, on a souvent agité la question de savoir si Montaigne était sincère ou non. Est-ce qu'il est un fidéiste avant la lettre ou est-ce qu'il est un matérialiste athée dissimulé ? Vous avez deux écoles ici, dont une école schtrossienne qui est très importante actuellement aux États-Unis qui tient la deuxième hypothèse alors que la première a été soutenue pendant très longtemps en France notamment. Il faut ici tenir compte du contexte théologico-politique. C'est même comme un croyant que les dogmatistes sont réfutés par Montaigne. Montaigne qui ne s'intéresse jamais à la polémique théologique en tant que telle. Ils sont critiqués comme fauteurs de troubles civils. Mais parmi ces fauteurs de troubles, Montaigne fait aussi la part belle dans sa première partie du chapitre aux fondamentalistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les fondamentalistes. Les deux parties qui méprisent la raison pour ne faire confiance qu'à leur prétendue inspiration surnaturelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que connaissance divine, sans doute, en Dieu seul se situe la vérité, il le répète tout le temps. Et foi humaine ne sont pas strictement équivalents. Il y a un décalage entre les deux et toute inspiration ne traduit pas forcément une connaissance divine. Sur ces points, le contexte de la rédaction des essais est bien différent de celui de sa relecture par les libertins érudits ou par Pierre Bale. Quelques années plus tard, en effet, il en va tout à fait différemment. Dans son traité de l'immortalité de l'âme de 1595, Jean de Champignac prend la défense contre Montaigne des principes fondamentaux de la noétique aristotélicienne. Contre Montaigne. Et il s'agit d'un traité de l'immortalité de l'âme. C'est la première fois que Montaigne est pris à partie dans cette querelle. Il est déjà mort. Quelques années plus tard, en 1601, Charon publie sa sagesse qui donne le caractère d'un traité de psychologie aux arguments sceptiques de Montaigne. François Garras, qui attaque ce qu'il nomme les libertins, celui qui invente le terme, écrit de Charon qu'il est un Michel de Montaigne dévalisé, mis en mauvaise posture, faisant dire à son maître ce qu'il ne pensa jamais. C'était d'ailleurs aussi la critique que faisait Marie de Gourmet de Charon d'avoir systématisé la pensée de Montaigne de sorte à la rendre hétérodoxe. On sait par ailleurs que Garras va changer ensuite d'avis et s'attaquera à la fois à Montaigne et Charon. Il n'y aura plus anti-Montaigne, méchant Charon. Les deux seront critiqués. On peut suivre cette querelle anti-libertine chez Mara Mersenne, un piété des déistes 1624, Jean de Silon, ou encore dans la dispute entre Pierre Chanet et Marin Queureau de la Chambre sur l'âme des animaux, cinq ouvrages parus entre 1643 et 1649 à partir d'un ouvrage qui porte un jugement sur Charon. Donc vraiment, on peut dire sans doute la médiation de Charon a été très importante. Les essais finiront par être mis à l'index en 1669, près d'un siècle après leur première publication. Lorsque Descartes revendique dans l'adresse aux doyens et docteurs de la faculté théologique de Paris qui ouvre ces méditations métaphysiques, suivre les injonctions du concile de Latran, il le fait dans un contexte complètement différent de celui de la rédaction des essais. Le propos de Montaigne a perdu le sens d'une remontrance morale qu'il avait dans le contexte de la publication de l'ouvrage pour prendre un sens qui est bien anti-spiritualiste. Ceci dit, au-delà de son attaque du dogmatisme anthropocentrique, Montaigne attaque bien quelque chose du spiritualisme philosophique traditionnel, à savoir son dualisme. Le titre que j'avais choisi, que je n'ai pas conservé, je crois que je vais prendre encore un nouveau titre pour cette communication, mais c'était « Mon âme et moi » faisait référence à une boutade qui se trouve un peu avant notre texte dans l'Apologie de Raymond II. Montaigne se moque à cet endroit des dieux qui sont faits à la mesure des hommes. Donc on est reparti sur la théologie. Il se moque notamment des eschatologies qui sont faites à la mesure de ce que nous estimons être nos plaisirs sur cette terre. Montaigne donc se moque de l'absurdité des descriptions eschatologiques antiques et il s'en prend ici à Platon. Quand tu dis ailleurs, Platon, que ce sera la partie spirituelle de l'homme à qui il touchera de jouir des récompenses de l'autre vie, tu nous dis quelque chose d'aussi peu d'apparence car à ce compte ce ne sera plus l'homme ni nous par conséquent à qui il touchera cette jouissance car nous sommes bâtis de deux pièces principales essentielles desquelles la séparation c'est la mort et ruine de notre être. La partie sur l'âme reprend cette critique en refusant la partition platonicienne de l'âme et en soulignant avec Lucrèce la solidarité de l'âme et du corps. Les textes de Lucrèce auxquels Montaigne fait référence ici rejoignent les nombreux textes qui depuis les premiers chapitres des Essais dont on pense ils ont été écrits au tout début de l'entreprise. Ces premiers chapitres illustrent par des exemples personnels ou puisés dans l'histoire le double saisissement de l'âme par le cœur le corps excusez-moi et du corps par l'âme. Alors je reviens sur cette boutade lancée à Platon ce ne sera plus l'homme ni nous qui pose en retour la question qu'est-ce que c'est que ce nous dont Montaigne parle ici qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la partie spirituelle et je crois qu'il est très important et je n'ai pas le temps de le développer de bien mettre en valeur cette précision l'homme ni nous cette personnalisation de l'homme dans un nous qui renvoie en dernier recours à un moi. Ici dans ce texte ce propos est eschatologique mais la question de l'identité traverse tous les essais peinture de leur auteur et plus généralement de la condition de l'homme ou peut-être plus précisément peinture de l'homme à partir de ce nous. Cette identité apparaît toujours comme problématique tant est importante l'expérience de la fluctuation de nos états et de leur dépendance de la vicissitude du monde. Les états du corps sont en perpétuel mouvement et les passions de l'âme dépendent de ces états de sorte que je vous cite Montaigne « Moi à sept heures et moi tantôt nous sommes bien deux. » Vous savez à la fin de l'apologie vraiment seconde il reprend des paradoxes à Plutarque en disant « Si vous m'avez invité ce soir à dîner ce n'est plus vous qui m'avez invité à dîner parce que vous avez changé ce n'est pas moi non plus je viens là mais je n'ai pas été invité puisque j'ai changé entre le matin et le soir. » Et nous dit Ailleurs Montaigne « Il se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » « L'identité n'est-elle qu'une fiction comme le dira Plutarium ? » La proximité de Montaigne à la question de l'identité narrative je crois qu'il en était question dans une communication antérieure question initiée par Arendt, McIntyre, Ricker, Taylor a fait l'objet de quelques travaux récents parmi ceux-ci ceux de Romano et ceux de Thelma Birchal. Il est clair que les essais sont en un sens une entreprise de constitution fictive de soi dans et par un récit que Montaigne déclare consubstantiel à son hôteur. En même temps, Montaigne refuse par avance l'esprit de conformisme lié à l'idée d'une construction sociale ou communautaire de soi. Comme il refuse aussi bien, il refuserait parce que la question ne lui était pas posée, c'est une question contemporaine, l'idée d'une syntaxe empruntée, le fait que je ne puisse m'écrire moi-même qu'à partir d'une syntaxe que j'emprunte à une communauté, Montaigne revendique bien avoir écrit, je cite, « le seul livre au monde de son espèce ». Je crois qu'il faut tenir compte du projet de Montaigne ici, d'un dessin farouche et extravagant. En même temps, Montaigne ne renonce pas au projet de conquête d'une forme immanente de stabilité. C'est là son projet moral. Comme l'avait écrit Sénèque, l'important est de faire un homme un. Il s'agit d'un projet moral plus que psychologique et on remarquera que les textes que je vais maintenant citer de Montaigne sont en général prescriptifs. J'ai dit que les états de l'âme étaient mouvants parce qu'ils étaient liés aux états du corps. Mais il y a aussi un dynamisme propre de l'âme, hors même de sa relation au corps. Et celle-ci est, elle n'est pas seulement cela, mais elle est aussi la vraie source de l'hubois. Je vous cite, « Lui seul, l'homme, de tous les animaux, a cette liberté de l'imagination et ce dérèglement de pensée, lui représentant ce qui est, ce qui n'est pas, ce qu'il veut, le faux. De là naît la source principale des mots qui le presse, péché, maladie, irrésolution, trouble, désespoir. » Et vous avez aussi le texte que j'ai mis dans l'exemplier du pourceau de Piron qui est tranquille dans la tempête alors que tout le monde s'affole autour de lui. Il y a une différence entre la mutabilité du corps et celle de l'âme en ce que la diversité des états de notre corps n'est pas une simple succession anarchique d'états dissemblables ou une prolifération vicissitudinale de formes contradictoires. Cette mutabilité répond à une règle immanente en regard de laquelle les états se contredisent moins qu'ils se complètent et s'enrichissent réciproquement. C'est même là la leçon de sagesse conclusive des essais, celle que nous acquérons selon Montaigne par l'expérience d'une vie. Le dernier chapitre des essais de Montaigne s'appelle De l'expérience et Montaigne pose cette question simple, toute bête. Qu'est-ce que j'ai appris ? Il s'estime âgé et il s'estime déjà plutôt à la fin de sa vie même s'il n'a encore qu'un peu plus de 50 ans. Il dit qu'est-ce que l'expérience m'a appris ? Qu'est-ce que l'expérience de la vie m'a appris ? Eh bien m'a appris cette juste mesure. Montaigne parle d'Aristone-Métrone, un terme qui reprend évidemment à la philosophie grecque, dans l'alternance des états contradictoires du corps. Alors vous avez le texte en exemplier sur l'harmonie à l'intérieur des changements du corps. L'esprit, je prends ce terme comme synonyme d'âme, je précise que c'est une recherche lexicographique et que les termes sont interchangeables presque toujours. Évidemment, ça n'est pas le cas lorsqu'on dit les esprits, là on parle des esprits animaux, donc quelque chose qui est tout à fait biologique et qui ne se rapporte pas à la noéthique. En tout cas, l'esprit n'est pas un appendice superflu, voire nuisible, mais il doit être amené à cette unité indissociable du moi. Alors là, je vous cite, « À quoi faire, démembrons-nous, on divorce un bâtiment issu d'une si jointe et fraternelle correspondance ? Au rebours, renouons-le par mutuelles offices. Que l'esprit éveille et vivifie la pesanteur du corps, le corps arrête la légèreté de l'esprit et la fixe. » Vous voyez que l'esprit a ici un rôle actif, éveiller et vivifier la pesanteur du corps. Le corps a pour sa part la fonction de ramener l'esprit à l'ordre et à la mesure. Il y a vraiment ici une sorte d'équilibre entre les deux. Montaigne compare ailleurs cette relation paritaire de l'âme au corps au lien du mariage. Il faut ordonner à l'âme non de se tirer à quartier, de s'entretenir à part, de mépriser, abandonner le corps, aussi ne saurait-elle le faire que par quelques singeries contrefaites, mais de se rallier à lui, de l'embrasser, le chérir, lui assister, le contrôler, le conseiller, le redresser, le ramener quand il se fourvoie, l'épouser en somme et lui servir de mariage. Le problème est que le rationalisme métaphysique n'a cessé de disjoint l'esprit et le corps, selon Montaigne tout du moins, en faisant de l'esprit une substance propre. Les morales dualistes ont elles aussi opposé l'esprit au corps. Dans ce contexte, et pour reprendre une image que Bacon va précisément emprunter à Montaigne, c'est d'ailleurs le seul texte dont on peut dire à coup sûr que Bacon l'a pris chez Montaigne. On s'est toujours demandé est-ce que Bacon n'a jamais cité Montaigne ? Là, oui. L'esprit a moins besoin d'être doté d'elle pour prendre son envol que d'être lesté de plomb pour être amené à son corps sensible. Montaigne réhabilite ainsi l'épicumia platonicienne. Il nous dit dans l'essai de la cruauté « Je trouve ma concupiscence moins débauchée que ma raison. » Une assaise qui viserait à brimer les appétits du corps ne nous transformerait pas en ange mais en bête. Je vous cite, « Notre esprit n'a volontiers pas d'autres heures à faire ses besognes sans se désassocier du corps en ce peu d'espace qu'il lui faut pour sa nécessité. » Ils veulent donc il y a les dualistes ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme. Ces folies au lieu de se transformer en ange ils se transforment en bête au lieu de se hausser ils s'abattent. Alors pour conclure on peut sans doute parler chez Montaigne d'un déclin de la métaphysique classique de l'âme ou de la psychologie rationaliste. Sa critique relève d'un propos plus général à savoir la critique générale des savoirs constitués qui elle-même dépend d'une critique qui me semble encore plus générale celle de l'arrogance dogmatiste des prétendus savants. Elle ne porte pas spécifiquement sur l'âme dans d'autres contextes Montaigne met au contraire en valeur la spécificité de l'âme ou de l'esprit les deux termes qui sont ici interchangeables au sein de l'identité humaine. De ce point de vue on ne saurait faire de Montaigne un anti-spiritualiste mais contre une métaphysique qui tend à substantialiser l'âme et contre un ascétisme moral qui dégrade la fonction du corps il doit rappeler le caractère indissociable de l'âme ou de l'esprit. Merci. Merci. Merci.